L'action se passe dans un navire spatial, au retour d'un voyage interplanétaire. Certes, j'ai commis quelques meurtres anodins. Je ne pense pas y avoir pris de plaisir, tout au plus un peu d'amusement. Ce fut une modeste extermination. C'est dans une longue vallée désertique aux affluents de sable, la vallée de Roséna, sur la planète Mars, que j'avais décidé de réinventer le hasard, de rompre la fatalité. C'était notre dernière étape avant notre retour sur Terre. C'est là que je conçus ce projet fou que je vais tenter de mener à bien. Dans le navire spatial qui nous ramenait sur la Terre, j'étais de garde devant les écrans du poste de pilotage, une surveillance de routine. Le moment était venu pour moi d'ouvrir cette partie de poker subtile contre la machine qui savait tout, qui prévoyait tout. J'allais tenter de battre Dieu à son propre jeu. C'est alors que la voix venue du sol m'appela. John Lorette ? John Lorette ? John Lorette ? Je vous écoute. Que se passe-t-il ? Vous avez été bien long à nous répondre. Tout va bien à bord. Mes cinq compagnons de voyage dorment. Je rêvais un peu. Cela me paraît être une activité prévisible. Vous vous sentez bien ? Affirmatif. Bon. Nous tenions simplement à vous signaler que vous n'avez pas uriné à l'heure prévue. Ce n'est pas grave. Non. Ne disons pas que c'est grave. Vous n'avez pas envie ? Si. Eh bien, John, rien ne vous en empêche. Rien. Si nous comprenons bien, John, vous avez envie d'uriner, mais vous ne le faites pas. Cette conclusion me paraît parfaitement juste. Reste à savoir pourquoi je ne fais pas ce dont j'ai envie. J'ai peut-être une poussée d'ascétisme. Non, nous ne pensons pas qu'il faille chercher si loin. Vous savez, John, que le monde entier a les yeux fixés sur vous. Eh bien. Oui. Et ici, toute l'équipe attend. Qu'attendez-vous ? John, vous paraissez prendre les choses à la légère. C'est sérieux. Cela peut même devenir grave. Vous connaissez la programmation. De plus, vous savez que votre urine est réutilisée. Qu'elle est nécessaire à tout l'équipage. Plus vous tardez, plus la purification sera longue. Ce qui entraînera une perte d'énergie. Je sais tout cela. Mais vous n'imaginez pas qu'un voyage interplanétaire puisse se passer sans incident ? Nous ne comprenons pas, John. Vous avez bien envie d'uriner. Oui. Alors pissez-nous de Dieu. Passez-nous le commandant de d'or. Midor. Réveillez-le. Cela va bouleverser notre programme d'éveil et de sommeil. Nous ne vous demandons pas votre avis. Réveillez-le. L'exécution de mon plan de fuite avait donc commencé. Avais-je bien mesuré les risques ? Je savais que là-bas, sur la petite boule de la terre, les ordinateurs de la salle de contrôle de Houston étaient en train de refaire leur calcul. Pisser ou ne pas pisser à l'heure prévue. Était-ce donc là le choix dérisoire offert à la liberté de l'homme, tout incartade, déréglant la machine et devant être réprimé ? Mais je devais prendre garde de ne pas aller trop loin. Pour le moment, il fallait que tout rentre dans l'ordre. Ne se doutant de rien, mes cinq compagnons de voyage dormaient dans leur sac du sommeil lourd des drogues, accrochés aux parois de la cabine comme de grosses chauves-souris. Je sortis le tube de l'urine noire, je pissais. Presque aussitôt, la voix m'appela. John Lorette ? John Lorette ? J'écoute. L'analyse de votre urine confirme que tout est normal. Nous allons maintenant étudier une nouvelle programmation médicale, compte tenu de ce décalage. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de votre retard ? C'était juste une mauvaise plaisanterie. Bon, nous vous rappelons, John, que vos plaisanteries ne doivent pas interférer dans les programmes. Celle-ci, si j'ose dire, était un peu salée. Je trouvais leur rire particulièrement stupide. Je fis à nouveau semblant de surveiller les cadrans. Encore quatre mois de voyage. Avec précaution, lentement, je dévissais les écrous du tableau de bord. J'avais au moins 24 heures pour exercer mes talents de bricoleur de génie de l'électronique. Dans mon sac, je faisais semblant de dormir depuis deux ou trois heures. J'avais été relevé au poste de pilotage par le commandant de bord, Edouard, un vieil ami d'école. Les yeux fermés sous les œillères de protection, j'attendais qu'il vienne nous réveiller. Ce qu'il fit. John. John, réveille-toi. Salut, Edouard. Que se passe-t-il ? Quelque chose de bizarre. La pression est brusquement montée dans le réservoir d'oxygène liquide, à la base du moteur nucléothermique. La valve de sécurité risque de sauter. C'est très dangereux. Que disent les contrôleurs au sol ? Ils sont affolés. Ils n'ont rien détecté. Et toi, Edouard, depuis combien de temps ? Moins d'une minute. Réveille tout le monde, nous risquons l'explosion. C'est fait, ils s'habillent. Passe-moi mon scaphandre. Non. John, tu restes à l'intérieur. C'est idiot. Je suis le spécialiste des circuits de gaz liquide. C'est un ordre de la base, John. Non. La préparation ne peut se faire que de l'extérieur. Nous allons sortir tous les cinq. Toi, tu nous serviras de relais. Éventuellement, tu nous conseilleras. Ce sont des ordres imbéciles, Edouard. Enfin, dépêchez-vous. Adieu. A tout à l'heure. John Lorette. John Lorette. Houston appelle John Lorette. J'écoute. Nous avons enregistré votre réaction à l'annonce de l'incident. Elle est excellente. Elle montre que nous avons eu tort de nous inquiéter. Permettez-moi de vous dire que vous n'aurez pas à vous féliciter de votre erreur. Maintenant, foutez-moi la paix. Puisque vous avez été incapable de détecter cette surpression, laissez-moi diriger le travail de l'équipe. Certainement, John. Certainement. Ne vous énervez pas. Ce n'est pas vous qui risquez de vous transformer en météoïdes. Dites-donc. Vous ne voyez rien d'anormal du côté de la porte du sas de sortie ? Non. Quelque chose vous tracasse ? Oui. Je vais voir. D'accord. Mais prenez un micro-mobile. Nous devons rester en contact permanent. Où êtes-vous ? Je suis dans l'entrée de notre trois pièces cuisine. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Que faites-vous ? Je vais réutiliser le verrouillage. Bon. Retournez au poste de pilotage. Comandant Edward. La base appelle le comandant Edward. Ici Edward. J'écoute. Où êtes-vous ? Ce n'était vraiment rien. Juste un mauvais contact. Qui ne présentait aucun danger. Et qui n'a pu être provoqué que de l'intérieur de la cabine. Nous finissons de prendre un peu l'air à l'extérieur et nous rentrons. Bon. Ne vadrouillez pas trop longtemps. Vos réserves d'oxygène sont limitées. Je fais une dernière vérification. Je crois que je dois vous apprendre une mauvaise nouvelle. Il n'y avait aucune surpression. Et notre sortie était inutile. C'est comme si quelqu'un s'était amusé à manipuler les cadrans du poste de pilotage. Il est normal que vous n'ayez rien détecté. Dis donc, John. Je te vois à travers le hublot. Tu as l'air tout palichon. Moi aussi, je vous vois, Edouard. Vous flottez tous les cinq. Brillant, léger, sur la nuit profonde. Couronnée d'étoiles. Bien. On rentre, John. Je crois que tu as besoin de dormir. Mais oui, Edouard. Rentrez. Je vous attends. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des jambes lourdes. Je crois que... Je ne vais pas pouvoir me relever. J'ai la tête qui tourne. Tu m'entends, Edouard ? Oui. Je t'entends. John. Oui. La porte extérieure du sas s'est refermée. Ça doit être un courant d'air. Elle est bloquée. John. Ne fais pas l'imbécile. Viens nous ouvrir. Oui, Edouard. Je viens. Dès que je pourrai me lever et que mon mal de tête sera passé, je viendrai vous ouvrir. Un peu de patience. John Lloyd, ici la base. Allez le rouvrir, c'est un homme. C'est agréable d'être seul. Jusqu'à présent, notre joli navire me paraissait bien petit. Je vais être à l'aise. Et savez-vous ce que je vais faire ? Vous allez ouvrir la porte du sas. Je vais couper tous les circuits qui me relient à vous. John, dépêchez-vous. Les réserves d'oxygène de vos compagnons s'épuisent. Comme elles sont belles, ces grosses bulles d'argent qui dansent parmi les étoiles. Elles me font des grimaces. Oh, comme elles dansent. Il est comique, Edouard, mon copain d'école. Il donne de grands coups de pied contre le hublot. Il va abîmer mon beau navire. John, vous rendez-vous compte que si vous n'allez pas à leur secours, ces cinq hommes vont mourir ? Vous êtes devenus fous. Est-il fou, l'homme qui regarde sans broncher mourir ses amis et qui feint d'en rire ? Si ses amis étaient aussi ses jolies... John, nous vous en supplions. Ils n'ont plus que dix secondes à vivre. Quatre mois plus tard, à Houston, dans le bureau du patron du journal Le Herald. Oui, ici James Prost. Qui est-à l'appareil ? James Prost. J'entends rien. À qui voulez-vous parler ? Je voudrais être le directeur du Herald de Houston. C'est moi, nom de Dieu ! Quel est le chrétin qui est au bout du fil ? C'est le commandant Larsen de la NASA. Excusez-moi, monsieur Prost, la communication était mauvaise. Il est plus facile de téléphoner à un navire spatial qui croise au large de Mars que d'un bout de la ville à l'autre. Oui. Commandant Larsen, n'oubliez pas que la compagnie de téléphone de Houston m'appartient et que c'est avec mes impôts que je paie vos expéditions catastrophiques dans l'espace. Oh, une partie, monsieur Prost. Une toute petite partie. Bon, alors que voulez-vous ? Si un homme aussi important et secret que le commandant Larsen, celui qui tire toutes les ficelles, prend la peine de déranger le potentat de la presse américaine, il doit avoir de très bonnes raisons. J'ai une bonne raison. Vous avez chez vous un stagiaire, Jim Arwas. Je n'en sais rien. Comment voulez-vous que je connaisse tous les freluquets qui viennent au Herald et qui s'attendent à devenir éditorialistes au bout de 15 jours ? Vous croyez qu'au bout de 15 ans, ils sont meilleurs ? En tout cas, ils savent ce qu'il ne faut pas dire. Et ils le disent avec beaucoup d'autorité. Ils sont comme vous, commandant Larsen. Ils vendent du vide. Jim Arwas nous intéresse. Pourquoi ? Il va nous aider à retrouver John Lorette. Ainsi, dès que vous l'avez ramené à Terre, vous avez perdu votre astronaute assassin ? Non. Physiquement, nous ne risquons pas de le perdre. J'ai de bien meilleurs reporters. Plus expérimentés. Nous avons besoin d'un dilettante. Vous, un professionnel. Il va se prendre au jeu. Il va y croire. L'information ne se fait pas avec des naïfs. L'amour, si. Vous allez lui faire l'amour ? Non, c'est une image. Et même l'information aurait besoin de naïf. Mais enfin, ça, c'est votre boulot. Vous pouvez m'appeler Jim ? Je ne comprends pas pourquoi la NASA existe encore, avec ces foutues expéditions qui ne servent à rien et qui coûtent les yeux de la tête. Mademoiselle, appelez-moi Jim Arwas. M. Jim Arwas s'est demandé dans le bureau de M. Prost. M. Jim Arwas dans le bureau de M. Prost. Commandant Larsen. Oui ? Que voulez-vous de lui ? Il a été désigné par nos ordinateurs comme le plus capable de récupérer John Lorette. Les cinq autres astronautes, les compagnons de Lorette, sont morts. Lorette est le seul survivant. C'est un exemplaire unique qu'il ne faut perdre à aucun prix. Nous avons compris qu'il s'était évadé lorsqu'il était encore enfermé dans le navire spatial. Pour la récupération du survivant de ce premier voyage interplanétaire, nous sommes en train de compléter notre équipe. Jim en fait partie. Évasion, récupération, enfin, que voulez-vous dire ? Je veux dire que, si vous suivez mes conseils, votre journal sera le premier à publier toute l'histoire de John Lorette. Et croyez-moi, ce sera l'information la plus importante de la fin de ce siècle. Oui. Bonjour, patron. Qui êtes-vous ? Je suis Jim Arwas. Ah, bonjour. Rien de nouveau sur John Lorette ? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette affaire. Vous ne vous intéressez pas au voyage dans l'espace ? Que faites-vous ici ? Je suis pigiste. Je me fais un peu d'argent de poche dans la rubrique des faits divers. Je me demande qui a bien pu vous engager. Rien qu'à avoir votre tête d'ahuri, je ne vous aurais pas laissé mettre les pieds dans la salle de rédaction. Ce journal n'est pourtant pas un institut de bienfaisance. Depuis une semaine, la NASA refuse de donner des nouvelles du seul survivant du premier voyage interplanétaire. Les 50 astronautes sont morts. Lorette devait donner une conférence de presse. Elle a été annulée. Il a peut-être la grippe. Ou serait-il devenu fou ? N'est-il pas resté plusieurs années enfermé dans son navire spatial et des semaines entières dans son scaphandre pendant l'exploration des planètes torrides et désertes ? C'est une épreuve redoutable, même pour un surhomme. Je vois que vous êtes malgré tout vaguement au courant. Tenez, j'ai en ligne au téléphone le véritable patron de toute cette opération. Personne n'en a jamais parlé. Je vous le passe. Allô, Larsen ? Oui ? Expliquez-vous avec votre rigolo. Bonjour, monsieur Jim Harwass. Bonjour, commandant Larsen. Je crois que vous travaillez à la rubrique des faits divers. Vaguement. Savez-vous que le supermarché West 4 a été cambriolé cette nuit ? Non, personne n'en a parlé. C'est le genre de truc qui n'intéresse plus personne depuis longtemps. Moi, ça m'intéresse. Et je crois que pour quelqu'un comme vous, ce pourrait être le point de départ d'une belle enquête. Allez-nous y faire un tour. Puis vous viendrez à la base me dire ce que vous en pensez. On vous donnera votre laissez-passer au premier poste de garde. Commandant Larsen, je ne suis certainement pas un bon journaliste, mais je sais qu'une histoire de vol dans un supermarché ne fera pas une ligne dans l'aéro. N'est-ce pas, patron ? Oui, ben si vous continuez à faire l'idiot, Harwass, vous ne resterez pas longtemps dans mon journal. Patron, un vol banal... Oui, je ne sais rien de ces cambriolages. Ce qui n'est pas banal, puisqu'il faut vous mettre les points sur les i's, c'est que Larsen prenne la peine de vous téléphoner. À vous, Jim Harwass, qui n'être rien, pour vous en parler. Vous trouvez ça normal ? Filez, et faites-moi un article solide. Vous connaissez la règle élémentaire du journalisme. Qui, quand, comment, pourquoi ? Qui, oui, évidemment, si c'est la femme du président des États-Unis. Vous êtes encore là, Harwass ? Trois heures plus tard, à la NASA, dans le bureau de Larsen. Entrez, je vous en prie, monsieur Harwass. Je voudrais voir le commandant Larsen. Le commandant va venir dans un instant. Je m'appelle Ella. Je suis son assistante. Il a bien de la chance. Oh, merci. Avez-vous découvert quelque chose sur ce cambriolage ? Vous êtes au courant ? Je sais beaucoup de choses. C'est une affaire étrange. J'ai d'abord téléphoné au commissariat de police. Le flic de garde m'a affirmé qu'il n'y avait eu aucun vol dans le supermarché. Ça m'a intrigué. Pourquoi vouloir garder le secret ? Il fallait que ce soit diablement important. Par chanceux, je connais l'une des caissières. Elle est encore appétissante. Elle m'a confirmé que le supermarché a bien été cambriolé. Des enquêteurs ont passé leur journée dans la salle des coffres à prendre des mesures, des empreintes, à faire des analyses d'air. Elle a entendu l'un d'eux dire, si ce n'est pas l'un des installateurs du système de sécurité, il n'y a qu'un seul homme capable d'avoir débranché les circuits électroniques, sans donner l'alarme. Et vous vous êtes lancé sur la piste du nouvel Arsène Lupin ? Une petite idée invraisemblable a commencé à me trotter dans la tête. Alors je suis allé voir le directeur du supermarché, un certain James Stone. Il n'était guère préoccupé, plutôt admiratif. Le cambrioleur lui avait pris 45 000 dollars, son fonds de roulement, et il est couvert par l'assurance. Ce qui est amusant, c'est qu'il venait de faire installer un nouveau système de sécurité, voici moins de trois mois, sur recommandation de sa compagnie d'assurance. Le cambrioleur ne peut donc être que l'un des installateurs du système de protection ? Non. D'après James Stone, l'enquête montre qu'il faut écarter cette hypothèse. Alors M. Arvast, ce vol est impossible, à moins qu'il ne s'agisse du directeur lui-même. C'est impossible également. Le dépôt des billets et la fermeture de la salle des coffres sont contrôlés par circuit de télévision branché au siège de la compagnie d'assurance. À vous entendre, il me semble que cette enquête vous passionne. Auriez-vous trouvé la solution ? Il n'y a qu'une seule solution. Le cambrioleur est un véritable savant, connaissant les techniques les plus avancées de l'électronique. Bravo, M. Arvast. Merci. Vous voyez qu'un banal fait divers peut mener loin ? Commandant Larsen, je ne vous avais pas entendu entrer. Vous avez fait la connaissance d'elle-là ? Oui. Elle vous sera très utile pour la suite de votre enquête. Ah, mon enquête est terminée. Depuis une semaine, vous refusez de donner des nouvelles de votre astronaute, John Lorette. D'ailleurs, personne ne l'a revue depuis que vous avez réussi à le ramener sur Terre. Moi, je viens de découvrir qu'il s'est enfui. C'est simple ? Simple, mon cher Jim. Ne soyez pas présomptueux. Croyez-moi, vous ne savez pratiquement rien. Vous démentez donc que John Lorette a disparu ? Je vous confirme formellement que John est toujours sous notre contrôle. Et pourquoi la conférence de presse qu'il devait donner a-t-elle été annulée ? Son état de santé n'est pas très satisfaisant. Est-il mort ? Il est vivant. Est-il devenu fou ? Selon les apparences, son comportement est aussi normal que peut l'être celui d'un homme qui a vécu pendant des mois dans des conditions anormales. Ne n'oublions pas que ses cinq compagnons de voyage sont morts cinq mois avant le retour du vaisseau spatial sur la Terre. Il a vécu cette période comme le passager d'un navire fantôme en compagnie de ses cinq cadavres qu'il avait pris soin d'attacher ensemble dans le sas comme des branches d'un fagot. Nous nous trouvons dans une situation qui se produit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. La manipulation de John pose pour nous les mêmes problèmes que de laver des tasses de porcelaine avec un bulldozer. Si j'intervenais directement, cela pourrait le briser. J'ai besoin d'intermédiaires innocents qui éprouvent la même révolte que lui. Ce voyage interplanétaire a coûté une fortune. Nous n'avons évité l'échec total que de justesse. Pourtant, le succès reste possible. Et si l'une de mes hypothèses se vérifie, ce succès fera faire à l'humanité un progrès fulgurant dont vous n'avez aucune idée. Moi, j'y crois. Nous avons appelé cela l'opération Osiris. Qu'attendez-vous de moi ? Que vous le retrouviez, John. Mais vous savez où il est, vous m'avez dit. Que vous le retrouviez en bon état. Il faut lui faire certaines révélations... ...délicates. Nous ne devons pas le désespérer. Cet homme n'a reculé devant rien pour se libérer. Alors ? Regardez ce chariot. On dirait un chariot pour la distribution d'air pas froid dans les avions. Vous avez devant vous John Lorette. Quoi ? Oui, c'est bien lui. Son âme, son cœur, son intelligence, sa mémoire. C'est John monté sur roulette. Un John parfait. Il ne lui manque plus que son corps. C'est vous qui serez chargé du branchement. Je commence à penser que vous êtes tous fous. Regardez bien, Jim Hawass. Dans ce chariot, toute la vie de John est enregistrée. Tout. Hérédité comprise. Vous avez devant vous un homme mis sur ordinateur qui résonne comme lui. Qui pense comme lui. Regardez ces cadrans, ces boutons, ces écrans de télévision. Ils peuvent tout vous dire de John. Ils sont John. Sa bouche. Ses yeux, ses oreilles. Ses rêves, ses désirs, sa faim, sa soif, tout. Mais ce n'est pas possible. Si, il fonctionne très bien. Voulez-vous savoir quelle chanson il chantait à sa mère un soir d'été de ses sept ans ? Elle l'a. Montrez-lui. Elle sait tout de John. Quel soir d'été ? Le 27 août. Elle vous aidera à reconstituer John. Reconstituer. Écoutez la voix de John quand il avait sept ans. Lui-même a peut-être oublié sa petite chanson. Sous la lune aiment les lapins. Sous les étoiles hurlent les chiens. Mais la nuit s'enfuit au matin. Ce n'est pas possible. Nous pouvons tout retrouver. Sa voix, ses lettres. Mieux que sa propre mémoire. Passionnant, n'est-ce pas, M. Hawass ? Non, je ne veux pas continuer, je m'en vais. Vous me faites peur. Non, mais vous avez disséqué l'âme d'un homme, vivant. Si vous réfléchissiez un peu, vous pourriez comprendre que ce chariot nous a permis de prévoir à chaque seconde ce qu'allait faire John Lorette. Ainsi, nous avons su, probablement avant lui, comment il allait s'enfuir. Où il allait se réfugier. Il y a huit ans, il avait séjourné dans un petit village de Catalogne, au bord de la mer, Calfranc. A cette époque, il avait les cheveux longs. Il marchait pieds nus. Il venait d'être démobilisé de la marine, où il était officier de renseignement. Il avait déposé sa candidature pour être astronaute. Il vivait avec une jeune femme, Sophia. Voulez-vous les voir sur l'écran de sa mémoire ? Tenez. Ils sont dans un cloître où poussent des orangés. Regardez-le, avec sa guitare. Il a l'air d'un vagabond. Il mange des churros, vous connaissez les churros ? Non, arrêtez, arrêtez. Si John a fichu le camp, pourquoi ne pas le laisser tranquille ? Vous l'appelez John ? Je vous assure que nous lui laissons toute sa liberté. Si nous étions intervenus pendant le voyage interplanétaire, tout serait resté dans l'ordre. Si je le pouvais, j'ai racheté ce chariot sur un tas d'ordures. Vous pouvez aider Lorette. Ses cinq compagnons sont morts, mais ils n'étaient que les instruments de la machine. Lui, John Lorette, en sera le maître. Il sera le poste terminal de nos ordinateurs et à la fois l'ordinateur central. Avec lui, l'intelligence humaine va faire un bon fantastique. Je vous délirais. Monsieur Arwas, comprenez-vous que ce chariot peut être branché sur n'importe quelle série d'ordinateurs et devenir l'élément d'un vaste réseau d'informatique ? Oui, c'est évident. Posez-vous cette question. Qu'arriverait-il si vous réussissiez à brancher John Lorette sur ce chariot ? Ce serait fantastique. Voilà. Vous partez demain matin pour Calfran, avec Allah. Et le chariot ? Il vous suivra. Dites-moi, commandant Larsen, qui a bloqué la porte du SAS pour empêcher la rentrée des cinq astronautes dans la cabine ? C'est la question que je me pose. Peut-il exister une transmission de pensée entre un ordinateur et un homme ? Je viens d'apprendre qu'au moment où Jim considérait avec effroi mon âme à roulettes, luisantes de chrome, j'étais assis dans un autocar qui m'emmenait vers Calfran. J'avais la naïveté de croire que ma piste était brouillée, que j'étais hors d'atteinte pour toujours. Dans l'allée de l'autocar, près de moi, un vieux jeune homme était debout. Il portait une veste blanche à grosses rayures noires. La peau sèche de son visage se pliait sur des rides sans signification, des rides illisibles. Seuls les yeux bleus, très clairs, avaient gardé leur fraîcheur. Il vint s'asseoir sur le siège, à côté de moi, et me tendit une bouteille de bière. Tenez, monsieur, elle est fraîche. Non, merci, je ne bois que de l'eau. Vous suivez un régime ? Non, j'ai désappris de boire et de manger. Oh, c'est bien triste, cela, monsieur, et l'amour. J'ai lu ça dans les livres. Je trouve que les écrivains ont beaucoup d'imagination. Ils ont sans doute des difficultés sexuelles. Je ne sais pas. Ce n'est pas très intéressant. Pardonnez ma curiosité, je bavarde. Je m'appelle Manolo. J'ai fait la guerre à Calfranc. La guerre ? Oui, oui, j'étais encore enfant. C'était un jeu pour moi. Un jeu qui a changé toute ma vie, car le hasard a voulu que je joue dans le camp des républicains, des rouges. C'était la guerre civile, nous avons perdu, je suis devenu anarchiste. Si j'avais joué dans le camp des franquistes, je serais aujourd'hui un vieux général à la retraite. Il est bien, cet autocar. Vous voyagez beaucoup ? Voyager ? Oui, avez-vous parcouru beaucoup de kilomètres ? Est-ce là, voyager ? Nous allons nous arrêter un petit quart d'heure devant ce café, ici à droite. Vous descendez ? Non, je préfère rester seul. Vous n'avez pas envie ? Envie de quoi ? D'uriner. Vous aussi ? Pardon ? Non, je n'ai envie de rien. Je n'ai pas envie de bouffer, je n'ai pas envie de baiser, je n'ai pas envie de pisser, j'ai chaud. Alors, ça me suffit. Excusez-moi, j'ai l'impression que je vous dérange. Mais non. Lisez donc le journal. Vous avez vu ce gros titre ? La conférence de John Lorette annulée. Mon Dieu ! Vous tombez ? Vous êtes malade, vous êtes toute en sueur. Alors, ça doit être le mal de voiture, vous n'êtes pas habitué à faire d'aussi longs trajets. Vous connaissez bien Calfran, je voudrais y louer une maison. Oh, c'est difficile. À quel prix ? De près, importe peu. Dans une petite valise, sous mes pieds, j'ai largement de quoi payer. Vous êtes riche ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je voudrais une maison isolée, dans les bois de pain des collines, une maison avec une petite cour blanche et un orangé. Je connais une maison qui pourrait vous convenir. C'est la maison d'une amie. Elle s'appelle Ella. C'est une maison qui est en dehors du village avec une terrasse qui avance sur la pente d'une colline au milieu d'ici près. Je voudrais y être seul. Mais Ella est absente. Ce sera l'endroit idéal pour votre récupération. Ma récupération ? Non, je m'exprime mal, je veux dire, pour vous reconstituer. Dans cette maison, vous pourrez dormir. tranquille. Ce que je fis. À notre arrivée dans la maison d'Ella, dès que Manolo m'eut laissé dans la petite cour, je m'allongeais sur le sol comme le tronc d'un arbre desséché, planché, rejeté par les marais de l'espace. et c'est à ce moment-là que Jim Arwas rejoignait Ella qui était arrivé quelques heures avant lui à la terrasse d'un bar de Calfran. Bonsoir, Jim. Vous avez déjà commencé à prendre des vacances ? Vous trouvez que je suis en retard, Ella ? Je ne vous ai jamais reproché de faire l'amour avec un chariot. Vous avez appelé John ? Comment faites-vous ? Ça est-il satisfaisant ? Oh, ne soyez pas susceptibles ni agressifs. Ce que vous dites est moins stupide que vous ne le pensez. Et votre remarque n'est pas blessante. Souvent, je me suis demandé si je n'étais pas un peu amoureuse de ce chariot. Aucune femme au monde ne connaît un homme aussi bien que je connais John. Vous ne préférez pas l'original, à la copie. Et lequel est la copie ? Le chariot ? Ou cet homme maigre qui croit avoir trouvé un asile dans la cour d'une maison de pierre ? Mais vous avez raison en ce qui concerne mes satisfactions physiques. Je crois que je préfère l'homme vulnérable qui chemine entre sa mort et un destin que nous pourrions tous lui envier. Il faut m'aider, Jim. Il faut m'aider à lui faire rejoindre son chariot. C'est sa vie. Pardonnez-moi, Ella, tout ceci était faillant. Vous ne trouvez pas que les clients de ce café ont drôle de tête ? Regardez-les. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas. Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois se tourner le dos. Mais tous ces hommes sont à nous. Ils sont chargés de la protection de John. Ce sont tous des spécialistes. Ainsi, le cercle est bien fermé. Je suis le complice de ces faux touristes. Tout à l'heure, en venant de Barcelone, j'ai pris la route de la côte. J'ai arrêté ma voiture en bordure d'un bois de pain, puis je me suis allongé sous les arbres. j'avais envie de pleurer cet idiot. Non. Je comprends pourquoi on vous a choisi, Jim. Tenez, voilà Manolo avec sa belle veste rayée. Qui est Manolo ? Il est chargé du contrôle rapproché de John. Il l'a suivi depuis son arrivée en Europe. C'est sa dernière mission. Après, il prendra sa retraite. Bonsoir, Bella. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes Jim Marois, je suppose. Content de vous voir. Laissez tomber les formules, monsieur Manolo. Avez-vous fait bon voyage ? Nous aurons de la brume demain matin. La lune est mouillée et c'est très impressionnant, cette brume de mer. Le ciel est bleu et, brusquement, elle monte. Efface-les, collines de longues traînées blanches. En quelques minutes, on ne voit plus rien. On est plongé dans un cocon blanc, très lumineux. Je connais des gens que cela fait crier d'angoisse. Ils s'imaginent qu'ils sont devenus aveugles. Monsieur, vous avez sans doute un programme à me proposer. Oui. Dès ce soir, Ella va aller dans la maison où j'ai installé John. Il croit qu'elle en est la propriétaire. En fin de matinée, nous irons les rejoindre. Vous comprenez, tout doit se passer d'une manière très humaine. Bravo, Ella. Vous allez pouvoir comparer le corps à son âme à roulettes. Et moi, quel est mon rôle ? Vous servirez de guide à John. Vous le conduirez dans une petite église romane, au bord d'un lac. Vous voulez que je l'emmène à la messe ? Il y a un peu de cela. Dans cette église, il va rejoindre son âme à roulettes, comme vous dites, son double, le chariot. Alors, ce sera soit l'échec définitif de ce que Larsen a appelé l'opération Osiris, soit son succès. Je vais dormir sur la terrasse de pierre. L'air était humide, de larges traînées de brumes descendaient des collines, des nuages blancs s'allongeaient sur les champs de maïs de la plaine. Aussi vite qu'elle était venue, la brume se dissipa. Je m'assis. Le soleil brûlait en flammes pâles dans la chevelure d'Ella. Elle était debout. Elle me tournait le dos. Elle portait une robe longue transparente et dans ce paysage à nouveau figé de chaleur, seules vivaient les flammes de sa chevelure. L'air était devenu si lourd que le tissu léger de sa robe n'avait pas le moindre frémissement. Elle se retourna vers moi. Que faites-vous chez moi ? D'où venez-vous ? Manolo m'avait dit que vous n'étiez pas là, que je serais seul. Quand êtes-vous arrivée ? Cette nuit, vous dormiez. Manolo est un imbécile. Il aurait dû me prévenir. Je rentre chez moi et j'y trouve un vagabond. Vous ne pouvez pas mieux dire. Je m'en vais. Non. vous pouvez rester. Et là, j'ai besoin d'être seul. Je ne vous dérangerai pas. Mais vous êtes chez vous. Vous n'avez pas envie de moi ? Envie de quoi ? Vous savez, je suis une femme. Je suis surpris et charmé de votre sens de l'hospitalité. dans l'état où je suis, je n'ai rien de bien attirant. Je vous trouve plus attirant qu'un chariot. Bon, je m'en vais. Mais vous n'êtes pas bien ici ? Et là, je vous trouve plutôt belle. Ce n'est pas que cela ait beaucoup d'importance, mais je n'ai pas... Je n'ai pas touché à une femme depuis... Enfin, qu'importe. Je ne veux pas vous décevoir. Ce serait humiliant. Il vous reste encore un peu de vanité masculine ? C'est touchant. Laissez-vous faire. Je vous connais beaucoup mieux que vous ne pourriez l'imaginer. Comment vous appelez-vous ? Comme si vous ne le saviez pas. John. Oh, ne croyez pas que je sois folle. Bientôt, je vais vous perdre. C'est important pour moi de vous serrer simplement dans mes bras. Vous comprenez ? Pas du tout. Tout à l'heure, Manolo et Jim vont venir. nous n'avons pas beaucoup de temps. Qui est Jim ? Votre ami. John, acceptez-moi. Je vous en prie, bientôt vous saurez tout et pour moi, il sera trop tard. Et là, vous m'inquiétez. Faut-il que je vous supplie à genoux ? Je vous supplie à genoux. John. Bonjour, Ella. Bonjour, Manolo. Bonjour, Jim. Bonjour. Bonjour, John. Vous avez maigri. Voilà. Je vous apporte les journaux. Manolo, je vous remercie de m'avoir procuré cette maison et tout ce qui va avec. Je suis enchanté de connaître Jim. Maintenant, j'aimerais être tranquille. Oui, John, je m'en vais. Je venais simplement voir si vous ne manquiez de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous connaissez la dernière nouvelle ? Ah oui, il est vrai que vous n'avez ni la radio ni la télévision ici. Je me fous de l'actualité. Mais John, nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans le monde. Vous avez regardé les titres de ces journaux. Panique dans la capitale de l'espace, nouvelle tragédie à Houston, John Lorette a disparu. C'est amusant, vous avez le même prénom que lui. Tout ça, ce sont des inventions du journaliste. Le monstre du Loch Ness est trop usé, ce n'est plus qu'une vieille baudruche rapiécée. Chaque été, il faut retenir le lecteur par quelques nouvelles fantastiques et incroyables. Qu'un astronaute comme John Lorette, le seul survivant de la première expédition interplanétaire, puisse disparaître est tout à fait invraisemblable. Mais pourquoi invraisemblable ? Il a peut-être été enlevé par les services secrets d'une grande puissance. Il a pu s'échapper pour être en fait tranquille, seul. Je n'y crois pas à un homme comme lui ne s'échappe pas. Il est définitivement enfermé dans les calculs des ordinateurs. Tous ses réflexes ont été mis sur carte perforée, ses sentiments sur bandes magnétiques. La mécanique de son intelligence est réglée comme une montre à quartz. Pour échapper à cette domination de l'ordinateur, il y aurait fallu ruser pendant des mois avec l'électronique, faire absorber à la machine sans qu'elle s'en doute des informations fausses. Cela est scientifiquement impossible. Mais je vois que vous vous intéressez à la question. Quelle est votre profession ? Je suis employé de banque. Je crois qu'un voyage interplanétaire doit beaucoup ressembler à des années passées derrière un guichet. Les employés de banque, eux aussi, sont entraînés à subir un rythme de vie immuable. Leurs réactions psychologiques sont prévues, leur travail calculé par ordinateur. Moi, je crois à l'évasion. Il avait tout simplement envie d'un bon repas anti-diététique, de frites grasses, de gibier en sauce, d'alcool, d'affamme. On va le retrouver dans un bar au petit matin comme ces marins qu'on ramasse aux escales ivres, sales, soulagés. S'il s'est enfui, c'est plutôt pour mourir seul comme un vieux chien quelque part sur une tache de soleil derrière un buissant. Oui. Et vous, elle, qu'en pensez-vous ? John, vous avez dit que pour s'évader, l'astronaute aurait dû ruser pendant des mois avec l'électronique. Oui. Vous êtes-vous posé cette question ? Et si c'était l'ordinateur qui s'était mis à jouer ? Ah, mon cher John, voyez-vous, il faut être femme pour comprendre les malices d'un ordinateur. Ah, mon Dieu, j'allais oublier l'article le plus intéressant. Il a été publié dans la Ferold de Houston. Écoutez, euh, ah, voilà. Selon toute vraisemblance, l'astronaute John Lorette est toujours sous le contrôle de la NASA dans une base tenue secrète où tout a été prévu pour que ça réadapte se fasse le mieux possible. L'astronaute va être prochainement soumis à des tests qui devraient ouvrir, s'ils sont positifs, de nouveaux horizons à la race humaine. Ah, voilà de quoi réfléchir, n'est-ce pas, John ? Et de quels tests s'agit-il ? L'article ne le dit pas. Jim pourra vous renseigner. Vous êtes dit que Jim est journaliste au Herald et que c'est lui l'auteur de l'article. Du bien est là. Il est temps de partir. À quoi ressemble donc cette base secrète, M. Jim Arvas ? Vous aimez Calfranc, John ? Moi, c'est un village qui me rappelle une conception du monde que j'avais lorsque j'étais enfant. Je vois Calfranc comme un immense théâtre où les pêcheurs à la ligne, les grosses dames blanchâtres en bikini feraient de la figuration. Jadis, je m'imaginais que la Terre était un gigantesque assemblage de plateaux de télévision où se jouaient une multitude de feuilletons. Je croyais que quelque part dans l'espace, des gens étaient assis dans leur fauteuil dégustant des friandises. C'étaient des spectateurs qui nous ressemblaient. Jim, vous devez être bien heureux d'être libre. Moi, depuis des années, je suis un microbe coincé entre deux plaques de verre dans un microscope électronique. Imaginez, John, que le microbe puisse mettre l'œil sur l'oculaire. J'ai été bien naïf, mais je ne veux pas m'avouer vaincu. Je me suis assis à une table de poker bien loin d'ici. Je n'abandonne pas la partie. Crois-tu, que je puisse encore faire monter les enjeux ? À l'infini, puisque tu joues avec toi-même. Comment cela ? Tu connais l'histoire de ces joueurs d'échecs qui finissent par se dédoubler à force de jouer seul. Je peux te faire rejoindre ton double. Nous partîmes dans les ombres de la forêt le long des chemins de silence. Quelques heures plus tard, nous étions au bord du lac devant la petite église romane tournée vers l'Orient dont le soleil effleurait les pierres jaunes. La façade était asymétrique, bancale. Jim me fit remarquer que ce défaut était au contraire une perfection. Il fallait, pour que la façade trouve son équilibre et son élégance, l'aborder par un chemin oblique, le vrai chemin. la perspective rétablissait alors la symétrie. Seuls les initiés pouvaient prendre la bonne voie. Ce que nous finis. Jim poussa le vieux portail de bois. Et là, Emmanuel Lowe était assis sur des prélieux dans l'ombre au pied d'une grosse colonne carrée de pierre. Dans le cœur, deux fauteuils étaient posés de part et d'autre de mon chariot qui éclairaient la lueur violette d'un vitrail. Le câble qui le reliait à l'ordinateur central de Houston était enroulé autour d'un pilier. En marchant dans l'allée centrale, j'essayais de retrouver une chanson de mon enfance. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais à en retrouver ni l'air ni les paroles. La petite chanson trottinait derrière une porte de ma mémoire que je n'arrivais pas à ouvrir. Je m'arrêtais au milieu de l'allée. Alors, mon chariot se mit à chanter. Sous la lune aime le lapin, sous les étoiles hurlent le chien, mais la nuit s'enfuit au matin. Ce fut pour moi l'illumination. Mon chariot et moi avions la même pensée. Ce qui me passait par la tête courait dans ces circuits. Je venais de faire sauter les frontières de mon corps. J'avais rejoint un grand double. Nous n'étions plus qu'un. L'opération Osiris avait réussi. Sous-titrage